Profitez en ce moment de la weekly sale des jeux à prix cassé seulement sur G2A, le lien se trouvera dans la description. Et bien salut à tous les amis, c'est Virtuos, j'espère vraiment que vous avez la pêche. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur GTA V pour vous faire part d'une toute nouvelle vidéo. Alors Rockstar vient tout juste de l'annoncer, une toute nouvelle voiture et un tout nouveau mode adversaire vont faire leur arrivée la semaine prochaine. Donc c'est le mardi 12 avril 2016, le nouveau mode adversaire se nomme Inch by Inch, ce qui veut dire petit à petit. Et la nouvelle voiture vous le savez déjà, c'est le vapi de Minivan Custom qui fait son apparition au Bennis Original Motorwork. Donc il avait déjà été annoncé par FunMW2 ainsi que Yann il y a déjà plus de deux semaines de cela. Mais bon, on va pas trop revenir dessus car c'est à peu près la même chose. Je vais plus revenir sur le mode adversaire qui va faire son apparition, ainsi que de nombreuses réductions et du double RP et du double GTA dollars qui vont arriver. Le nouveau mode se nomme Inch by Inch comme je l'ai dit. Donc ce qui veut dire petit à petit, préparez-vous à montrer l'écrou et sortir les griffes pour progresser dans un paquet très convoité. Le nouveau mode rivalité est disponible dans GTA Online ce mardi 12 avril. Emparez-vous d'un paquet et rejoignez la base ennemie en vous frayant un chemin à travers une pluie de balles. A chaque point marqué, l'action redemarrera immédiatement. Alors attendez-vous à mener un combat effréné et acharné. Le joueur qui porte le paquet ne peut pas faire usage de ses armes. Il faudra donc faire preuve de tenacité et d'esprit d'équipe pour espérer franchir la ligne d'arrivée. Si le joueur bénéficie d'un bonus de vitesse, il ne pourra cependant pas obtenir de points de victoire sans le soutien inébranlable de ses coéquipiers. Donc voilà un petit peu pour la description de ce mode. Il a l'air vraiment, mais vraiment mortel. Surtout dans le sens où la personne qui a le paquet ne peut pas utiliser ses armes. C'est-à-dire que tout repose sur les autres joueurs qui sont dans son équipe. Je le trouve vraiment très intéressant. Maintenant on va passer au bonus de l'événement. Comme vous le savez, à chaque semaine, il y a du double RP et du double GTA dollars. Et il y a des réductions. Alors du vendredi 8 au samedi 9 avril, c'est la liste du mode Rivalité 1 qui sera doublée en RP et en GTA dollars. Alors ce ne sera pas des activités en particulier qui seront doublées. Ce sera des listes que Rockstar vont créer que vous pourrez retrouver dans l'onglet Start en ligne, liste, liste créée par Rockstar. Et vous pourrez trouver la liste mode Rivalité 1. Du dimanche 10 au lundi 11, ce sera la liste de mode Rivalité 2. Et du mardi 12 au jeudi 14 avril, la liste mode Rivalité, un paquet très convoité qui sera doublée en RP et en GTA dollars. En même temps, c'est un peu normal vu que c'est un tout nouveau mode sur GTA Online. Maintenant, on va passer un petit peu aux réductions et aux promotions. Toutes les promotions et toutes les réductions seront seulement chez Lamination. Alors fusil de précision au moins 25%, accessoire pour fusil de précision au moins 50%, fusil à pompe au moins 40%, accessoire pour fusil à pompe au moins 30% et protection par balle au moins 50%. Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais dire sur ce nouvel événement qui débute à partir de ce soir et mardi avec le nouveau mode adversaire et la toute nouvelle voiture. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Vous n'hésitez vraiment pas aussi à me donner votre avis dans l'espace commentaire. Que pensez-vous du mode sans même y avoir joué ? Ça me ferait très plaisir de voir ce que vous en pensez. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura fait plaisir. Vous n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit partage et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye tout le monde.